Europe 1 7h44, Thomas Setteau. Le rappel des titres, la deuxième lycéenne fugueuse de Haute-Savoie, Israël, 15 ans, présentée comme radicalisée, est rentrée chez elle à son tour hier soir. Un peu plus tôt, sa camarade Louisa avait fait de même. Le parquet l'est soupçonné de vouloir se rendre en Syrie. C'est une semaine sociale agitée qui s'ouvre, avec notamment une grève qui s'annonce très suivie à la SNCF et à la RATP. Ça va commencer demain soir à 19h et ça durera en principe jusqu'à jeudi matin 8h. Mercredi, ce seront les premières manifestations anti-loi El Khomri. Et puis on connaît l'adversaire de la France pour les quart de finale de la Coupe Davis. Ce sera la République Tchèque du 15 au 17 juillet prochain. La météo, une vraie journée d'hiver dans l'Est et dans le Nord, de la pluie dans le Sud-Ouest, du soleil ailleurs. Les températures à l'abri du vent, 4 à Reims, 5 à Auxerre, 6 à Rodez à Lille et à Paris. Il fera 7 à Caen, à Tours et à Strasbourg, 8 à Rennes et à Lyon, 9 à Toulouse et à Gnors, 10 à Bordeaux, 12 à Cannes et 13 à Toulon. Il est 8h moins le quart, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Roger Kuckerman, président du Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF. Roger Kuckerman qui reçoit dîner ce soir, tout ce que la politique compte de tête connue. Dîner annuel du CRIF auquel participeront François Hollande, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve. On annonce aussi Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy et tous les candidats à la primaire de droite. Anne Hidalgo, Alain Juppé, donc les présidents de l'Assemblée et du Sénat. Bref, ils seront tous là, ou presque. Bonjour Roger Kuckerman. Bonjour. Pourquoi ne pas avoir convié aussi Marine Le Pen, dont le parti a fait près de 30% des voix au dernier régional ? Monsieur Soto, quand vous faites un dîner chez vous, vous avez tendance à inviter plutôt vos amis. Moi, je n'ai pas envie d'inviter les héritières de Jean-Marie Le Pen, sa fille, sa petite-fille. Je pense que c'est un parti xénophobe, populiste, démagogue. Et donc, je préfère ne pas l'inviter. En tout cas, comme je l'avais dit l'année dernière, je ne les inviterai pas, les membres du Front National, parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Du coup, hier matin sur Europe 1, Florian Philippot vous accusait de ne pas vouloir respecter le pluralisme. Je ne suis pas l'Assemblée Nationale. Ça veut dire que la dédiabolisation, la France apaisée de Marine Le Pen, vous n'y croyez pas ? Non, pas vraiment. L'an dernier, le Conseil français du culte musulman avait boudé votre dîner, Roger Kukerman, parce que vous aviez déclaré ici même, sur Europe 1, que toutes les violences étaient commises par de jeunes musulmans, en précisant que c'était une toute petite minorité, que les musulmans étaient les premières victimes de ces violences. Les musulmans seront-ils là ce soir ? Oui, seront-ils chez vous ? Bien sûr. Bien sûr. Il y a une douzaine d'années, j'avais créé, avec le recteur Beaubaker, les amitiés judéo-musulmanes. M. Anwar Kribech a pris la relève de M. Beaubaker. Il est le nouveau président. Et je dois dire que je suis ravi de travailler avec lui, parce que... C'est plus simple avec lui qu'avec son prédécesseur ? Ça n'avait pas toujours été évident avec Dalil Beaubaker ? Il est beaucoup plus dynamique, ouvert. Il a tendance à vouloir ouvrir le Conseil français du culte musulman, rechercher des financements dans l'Hexagone plutôt que vers des pays étrangers. Il souhaite également donner une espèce de tampon de républicanisme à ses imams. Donc on est en pleine harmonie avec lui. Chaque année, ou presque, le CRIF remet des prix à l'occasion de ce dîner. L'an dernier, c'est notamment Lassana Batili, l'employé qui a aidé les otages de l'hyper-cachère, qui avait été distingué cette année. Qui va avoir des prix ? Y aura-t-il des prix déjà ? Oui, il y aura des prix. Et les prix seront donnés aux représentants de la police et de l'armée, à titre de remerciement pour leur dévouement, puisque depuis janvier 2016, depuis 2015, ils nous protègent avec un dévouement exceptionnel. Et on tenait à leur exprimer ces remerciements. Et on leur remettra en même temps que le prix, un recueil de messages des gens qui ont été les bénéficiaires, soit les parents des élèves, soit les usagers des synagogues. Un recueil de tous les messages de solidarité, de remerciement, de gratitude. Vous pourriez mettre un message de la part de l'ensemble des Français, car ils ont fait ce job formidable pour nous tous. Tout à fait. Roger Kuckerman, ce dîner ce soir, il aura une saveur particulière pour vous, parce que c'est le dernier. Vous allez achever votre troisième et dernier mandat à la tête du CRIF. On a l'impression que jamais les religions n'ont été autant vecteurs de division, voire de haine, qu'aujourd'hui. Comment vous l'expliquez ? Malheureusement, il y a effectivement un repli sur soi, et je trouve que c'est tout à fait dommageable. En ce qui nous concerne, on voit les dégâts, particulièrement au niveau de l'école de la République. De mon temps, nous allions tous à l'école laïque. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un tiers des enfants juifs qui vont à l'école laïque. Les deux autres tiers vont dans des écoles privées, payantes, juives ou chrétiennes. C'est un choix communautaire ou c'est un choix de peur ? Non, c'est un choix de crainte, parce que les enfants juifs, dans toutes les écoles, mais dans de très nombreuses écoles, sont battus, insultés parce que juifs. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Malheureusement, l'école de la République a changé. C'était une école fantastique, puisque je salue par exemple l'arrivée de Finkielkraut à la Caladémie française. C'est un vrai produit de la République. Fils d'immigrant, il devient un immortel aujourd'hui. Donc les choses ont changé malheureusement. Et c'est un repli sur soi tout à fait dommageable. La religion, les religions, prennent-elles trop de place aujourd'hui dans notre société, Roger Cucarmen ? Elles devraient rester dans le secteur privé. Je crois que le débat sur la laïcité est essentiel. La loi de 1905 a permis d'apaiser la France. Et il faudrait que la religion reste dans la sphère privée et ne déborde pas sur le public. Selon les chiffres de l'agence juive, 7900 juifs français sont partis s'installer en Israël l'an dernier, contre 7200 en 2014. Savez-vous, sait-on combien sont rentrés aujourd'hui ? Non, on n'a pas d'informations sur les retours. Mais on sait si ça va s'amplifier, les départs comme ça, les alias comme on dit ? Je ne suis pas sûr parce que ce qui s'est passé en novembre a quand même changé un petit peu les choses. Si vous vouliez, jusqu'en novembre, nous avions le sentiment qu'avec les journalistes et les policiers, nous étions un peu les rares cibles des djihadistes. Et donc il s'est créé un phénomène dans lequel on avait le sentiment qu'on était un peu des citoyens de deuxième zone, pas comme les autres. Et la réaction d'un certain nombre de Français juifs a été de partir vers un pays d'ailleurs où les dangers sont encore plus prégnants qu'en France. Et donc moi je considère que c'est parce qu'il y avait une espèce d'atteinte à la dignité, le fait de se sentir un citoyen pas comme les autres. Alors qu'ils vont vers un pays où tous les citoyens sont traités de la même manière. Donc je crois que ce phénomène peut être atténué à partir du moment où avec ce qui s'est passé en novembre 2015, on a une situation où tous les Français sont alignés si j'ose dire. Vous n'allez pas faire votre alliant une fois que vous aurez fini ? Vous ne partirez pas en Israël ? Je me sens très français, très fier de l'être. J'ai vécu des événements dans ma vie qui ont été assez particuliers. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai été un enfant caché, un enfant de 6 ans et à l'époque j'étais en danger et il fallait fuir les policiers qui raflaient les juifs. Aujourd'hui je suis en danger mais ce sont les policiers qui me protègent. C'est une différence essentielle. Et là le prix que vous allez remettre ce soir prend tout son sens. On va revenir quand même au dîner. Est-ce que vous avez eu parfois l'impression pendant ces 10 années d'avoir été récupéré par les politiques instrumentalisées ? Je disais, il y a tous les candidats possibles, potentiels, putatifs à la primaire qui seront là ce soir. Est-ce qu'ils se servent un petit peu de vous ? Je crois qu'ils viennent chez nous un petit peu comme on vient tester un peu sa popularité. Nous avons vu défiler effectivement aux Amis du CRIF qui est une organisation parallèle au CRIF qui est ouverte à tous les individus juifs et non juifs. On a vu défiler quasiment tous les candidats à la primaire de la droite. Et bien c'est une façon de tester leur popularité avec une partie de la population. Je dis souvent aux politiques que le vote juif n'est pas très important en nombre mais je dis qu'il porte bonheur. Vous nous confirmez que c'est Francis Califat, aujourd'hui vice-président du CRIF, qui vous succédera le 29 mai ? Oui tout à fait. Il est le seul candidat. Je crois que les autres candidats ont considéré qu'il avait toutes les chances de l'emporter. Donc ils se sont abstenus de se présenter contre lui. Et donc le CRIF restera en de très très bonnes mains. D'un mot, qu'est-ce qu'il va vous rester ? Quelle impression va dominer chez vous au terme de cette aventure de presque une décennie, Roger Cuckerman ? Eh bien que nous sommes partie intégrante de la nation, qu'il est heureux qu'on puisse se faire entendre. Et j'ai l'espoir qu'on reviendra à des situations où on obtiendra un retour de l'école de la République vers plus d'ouverture. Et puis je voudrais quand même dire un dernier mot sur Internet. Il faut absolument que l'État mette plus de moyens à la disposition de la lutte contre la cybercriminalité. Parce que c'est sur Internet qu'on forme les djihadistes. Et là, il reste beaucoup à faire. Eh bien on entendra ce dernier message. Merci Roger Cuckerman d'être venu sur Europe 1 ce matin. Il y a quoi au menu ce soir au fait ? On mange quoi ? Écoutez, c'est un secret, mais je peux vous faire une confidence que le repas est cachère. Merci beaucoup. Bon appétit et bonne soirée Roger Cuckerman. Merci à vous.